Et bien salut tout le monde c'est XA on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kobuza bonjour Bonjour tout le monde Voilà donc pour Donc en vocale tout simplement Donc sur Pokémon Rosa Donc la qualité est peut-être un petit peu de grosse mais normalement ça devrait aller On est devant Raikwaza donc j'ai sauvegardé J'ai pas une équipe de ouf j'ai pas non plus masse de Pokébo Je sais pas prévu prévu on va dire On verra bien On verra bien Donc pourquoi simplement Kobuza est là Bah parce que tu l'ai eu en Shiny Parce que voilà Tu l'ai eu en Shiny Ouais oui moi je l'ai chassé sur Sout Silver en Shiny Et je l'ai eu du coup voilà il est noir Ah je comprends Et donc du coup bah toi tu vas le capturer normal Ouais enfin je vois Allez il est Shiny Non je déconne Ok bon c'était une laguille Moi ce que j'attends c'est en gros Acheter Rosa pour l'approprier dedans Et le faire méga évoluer en Shiny Il est level 70 Et tes Pokémon sont level combien ? 60 Ah oui Enfin il y a que Junko qui est niveau 60 Ouais parce que bien évidemment donc vous allez rigoler de ma team Euh voilà Donc c'est la team que je me suis faite au cours du jeu C'est pas mal hein Tantacool Qui va méga évoluer pendant le combat ? J'en sais rien Dans la cinématique au début il faisait voir Une sorte de méga évolution C'est pas trop Voilà Donc Rayquaza donc du type dragon vol C'est je m'abuse Donc quoi méga évoluer en Putain je vais même pas Pfff c'est n'importe quoi pour vrai On leur revient Euh est-ce que en méga dracogriffe je le tue ? J'espère pas sinon en risette Mais t'avais pas sauvegardé t'as mis ? Si non mais j'ai sauvegardé au début Wouah la méga Junko il est classe Alors Dracogriffe Ok Ouais c'est le même midlife Oh non il fait de temps sur un coup Oh il fait de temps sur un coup Ah t'es un peu dans la merde Oh non Ah oui t'es un peu dans la merde là J'ai pas de poké pour l'endormir en plus Oh putain Oh putain Aïe 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 Faut que j'ai fait européen qu'il sait même pas Bon euh alors C'est pris N'importe quoi tu as j'ai pas qui voulu que j'ai Peut-être qu'il va entrer à une football Alors c'est simple avec Ekwaza c'est ça C'est soit t'as de la chance tu le fais rentrer So t'as pas de chance tu le fais pas rentrer Si t'as pas de chance tu le fais pas rentrer ce qui s'est passé avec mon Ebi Kourame Oui donc mon Ebi Kourame qui s'appelle Ebi Kourame Que j'ai du euh J'ai du la voir au bout du 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 Euh Je crois que c'était 8000 resets environ Du coup Ça m'a pris bien deux mois pour faire cette merde Enfin plus je crois Et euh Et donc du coup je l'ai eu Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! T'as eu ? Rires Voilà t'as eu de la chance Eh bah putain qu'est-ce que j'ai dit ? Deuxième boule ! Deuxième boule ! Oh putain ! Le mec je raconte mon histoire Le mec qui fait oui putain je la trempe Oh sérieux ? Voilà Oh putain bah continue continue Et bah t'as vraiment eu de la chance parce que moi j'étais obligé d'utiliser un Master Ball Moi j'avais niqué toutes mes boules pour l'avoir Bah moi j'ai fait exprès donc Master Ball donc tu l'utiliser pour Gourdon parce que je veux attraper Rayquaza comme ça et pareil pour Deoctis Les attraper à la loyale lorsque Gourdon je m'envoie Oui à la loyale je m'envoie On s'en fout un peu quoi Mais c'était ma dernière chance Master Ball du coup voilà donc j'ai fini en plus de ça Oh putain On raconte qu'il aurait plus de dix mille ans Bah Ah bah Sur le léger selon les légendes les légendes c'est grâce à lui que Kiyo et Groudon ont cessé de se battre Ah la 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 Et oui c'est le glas de paix Putain le mec il fait sept mètres de hauteur il s'en balèque Je suis le serpent le plus long du monde C'est ça 200 kg Oh la 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 Lui il va être bien Parce qu'avec dans ce dans un coup de taille il est léger franchement Euh ouais J'ai pas envie de le renommer en même temps non Allez Ebikurame vas-y vas-y Je sais pas comment ça s'écrit Ah non parce que non ça veut rien dire parce que Ebikurame Euh en japonais ça veut dire serpent noir des cieux Et bah tu dis serpent noir On s'en fout tu dis Ebikurame Voilà Mais il s'en fout un truc japonais Donc arrête la patte métroïde et l'air abe Ebik ça veut dire serpent ça c'est sûr Appelle le Ebik au pire A moi c'est écrit H E B I J'écris tout en majuscule Non voilà H E B I Mais là on peut un V putain de ça Attends Non le bout de la deuxième balle Mais la deuxième balle Est-ce que je t'ai dit soit t'as la chance avec cette bière soit t'as pas de chance Oh la 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 Surtout que moi il avait un PV et je lui lançais des boules des poules j'endormais et tout il voulait pas rentrer Et puis à un moment il a utilisé colère Là je vois que ça dit à la baisse Ah ouais c'est Et j'ai attrapé avec la baisse Oh la 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 C'est énorme Euh tu tu as réussi Putain il y a son chuchemur qui sert à rien Et du coup il a pas méga évolué est-ce que t'as sa méga gem Euh je sais pas Ils ont dit osef méga gem Et faut que tu l'aies dans un événement Nouvelle page de l'histoire Draco ascension c'est quoi ça Ah mais c'est la tour je pense Enfin non je vois ça What ? Elle fait quoi là ? Qui ? Attends je vais couper maintenant mais elle fait quoi là A hérité de Draco What ? Quoi ? C'est ami Ebi donc enfin Racoza a hérité De Draco ascension C'est une nouvelle attaque à mon avis Ah oui c'est sans ta signature Ah oui c'est enfin c'est sa nouvelle super attaque vous allez voir Tu vas t'arrêter de filmer t'as dit Non non j'ai pas arrêté Je voulais arrêter puis finalement je me suis dit osef Tout d'accord Ou la trop ou la Ou la petite Alors Attendez Ca c'est un peu What the fuck ? Ok C'est reparti Mais j'aurai le gars j'aime et s'en battre les coups Ils osent donc osef tu la trouve tout seul C'est ça en fait Ah merde What ? Elle a quand même défi Très bien Qui ? Le meuf Genre c'est en fait Ah what ? Ah non ok c'est que j'ai croisé c'est peut-être elle qui a donné la méga gemme peut-être Hum ouais Muplodocus What ? Oh il y a des pokécygènes Ah ça c'est bien Ça veut dire qu'après on pourra en avoir Ah mais parce qu'en fait depuis là Tu pourras voir que les pokémon de la Troigène Ensuite quand t'as complété le pokémon le pokédex de la région Tu pourras voir le pokédex national et avoir tout c'est ça ? Ouais j'ai sa méga gemme c'est bon Je fais un petit danse Draco Histoire vous voyez la petite animation Je veux voir sa méga évolution Oh la 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 il méga évolue Ah et quoi ça ? Ok Oh la 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 Il est trop beau Mais oh bah je le veux Putain je veux que je le transporte dans cette version bordel Sauf le delta Oh putain il met le vent Et le vent je pense c'est son attack signature en gros Sauf le delta ouais 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 Putain Il m'a fait une attack super efficace ça m'a enlevé 30 pv Ah ouah la 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 musique on en parle Il a du test extrême Draco choc et son attack signature ils dansent Draco il est parfait Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme nature mais Je sais pas sa nature mais doit être pas mal Voilà tous les points d'XP qui me donne là C'est quoi Rexius ? Alors on va continuer Il y a combien de poké elle au fait ? d'eux le son c'est pas respecté on est heureusement que j'ai laissé une place dans mon équipe t'imagines je l'aurais pas eu l'heure en fait pour basse aura proposé de l'échangé je pense mais attend mais en fait si tu l'as pas attrapé ça se passe comment ce que j'aurais fait quand même un combat contre toi bon c'est vrai que tu avais gagné le tour pas trompé aux achats de l'autre c'est simple alors à l'heure je pense que c'était quoi c'était le truc que l'acteur dans la jeune d'europe par méga j'avais l'ordre de 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 kaiogre je sais que tu n'aimes pas que je dise kaiogre mais moi je dis kaiogre ouais non ce que j'aime pas c'est les gens qui disent reikwadza reikidza reikidza voilà non ça coucou pote qui trache coucou pote qui trache qui dit comme ça pour moi c'est petit reikwadza quand on dise growden growden, kaiogre bah personnellement je dis kaiogre après mais je sais que ça se dit mais reikidza après c'est la façon de prononcer parce que comme il ya des gens là par contre je peux pas tolérer ces gens qui disent giratina ce n'est pas giratina c'est giratina c'est giratina ou arceus non c'est archéus mode en frangue arsus arsus oh arsus oh l'arsus attention bon je sais même pas qu'est-ce qu'il m'envoyait ok bruit vert bon lui miskin il va un petit draco choc oh l'a l'homme il est tellement pas mal oh dis toi que j'ai fait un draco mais ça sert à rien en fait parce que j'attaque en spé c'est pas l'équipe hydra attaque j'attaque partout où j'ai besoin mais je n'ai plus sans t'excuses il est intimidation pourquoi le plus petit chassement moune dire là c'est ça pourquoi what amiguer voulu aussi elle elle a un méguer attaque draco attaque genre l'avion qui pleine comme ça draco ascension beatys bon je pense que c'est le même pas bon de chute dracogriff ah bah il m'a tué bon alors attends j'aurais dû faire draco souffle bon je vais le tuer avec quoi e on va mettre gros dons comme ça vous verrez la forme primale oui encore plus loin du coup j'avais envie de l'attendre moi pour eux qui est un peu ce bordel dans le pokémon officiel primal d'alguerre à l'auteur qui s'est dans le pokémon dans le mystère explorateur du temps et je m'appelle des cieux % donc le boss final était d'ailleurs pris mal qui est franchement stylé ces bandes bleues sont jaunes mais jaune humilleuse je trouve sympa et j'ai hâte qu'il l'a prise dans un jeu pokémon sinon je sens je vais le baisser un peu parce que c'est de casser l'arrivée mais bon et bien voilà c'est c'était bien la capteur aracoda vous avez vu le petit primal je ne sais pas comment il s'appelle gourdon c'est la première fois que j'utilise petit coup de chance aussi ouais ouais gros coup de chance parce que en deux deux petites boules peut-être qu'il m'aimait bien il s'est dit on va aller les gentils en qui a dit bon voilà en fait moi c'est un peu normal qu'il voulait pas rentrer parce qu'il dit putain choucha il dit je m'en bats les couilles des dresseurs c'est ça et je crois que j'ai jamais autant de facilité à avoir un légendaire j'ai eu pas le cas hyper rapidement dans dans perles l'ordre du coup dans peut-être dans le platine mais je sais plus je crois que c'est un platine j'ai eu mais c'est parfaitement bonjour ça en gros j'ai eu en joueur aux gens c'est trop beau et voilà quoi mais jamais en rentrant tout le monde n'importe quoi oh là là il me regarde et pourquoi je suis en cosmonautes tu vois pas que je montrais je suis sur son dos je suis sur son dos je pars non on a eu l'apport des courbes et sérieux je me demande si on vous enchaîne ici ah je me rappelle ce serait que ça serait excellent si on vous enchaîne je suis dégoûté oh putain on part dans l'espace ah mais what the fuck oh la la je me trouve bien et bien voilà donc retour au monde donc on se retrouve après une petite interruption il y a un petit problème bref on s'en fout donc voilà j'espère que cette petite capture du raïquette vous a plu donc je ferai d'autres petites vidéos donc sur pokémon rosa notamment des wiki battle la ligue et également qu'est-ce que je voulais faire c'est une bonne question ah oui peut-être les concours pokémon parce que voilà j'ai envie de j'envie tout simplement et puis voilà bon peut-être d'autres vidéos on verra bien si si d'autres choses me viennent à l'esprit à l'esprit donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo capture de raïquette la merci donc à kobuza de m'avoir accompagné en vocale mais de rien j'étais là depuis tout à l'heure quoi j'étais là depuis tout à l'heure on m'écoutait voilà il était là mais bon vous le savez dans l'ombre dans l'ombre du murder donc merci à vous et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos c'était l'hygza et kobuza allez à plus à tous à tous